En basket, il y avait aussi une très chaude actualité. Les événements se succédaient, en particulier d'abord sur l'Euroleague de basketball. En Euroleague, on vous proposait une très belle affiche entre l'Anadolu FS et Barcelone qui était une forme de souvenir de la finale de 2021. Une bonne entrée en matière de Barcelone qui va remporter le premier quart temps mais finalement après, c'est l'équipe de l'Anadolu FS, double championne d'Europe en titre, qui va rectifier le tir et qui va remporter les trois autres quarts suivants, notamment 29-19 dans le deuxième quart temps avec 24 points au final pour Will Clyburn, 22 points pour Vassili Micic, 16 points pour Elija Bryant et également 13 points pour Amat Mbaye. Un beau collectif de l'Anadolu FS qui signe une victoire après deux défaites. Vraiment une domination, une efficacité dans le jeu, beaucoup de dynamisme et donc une troisième victoire cette saison. C'est vrai qu'il y avait cinq défaites, on a un petit peu du mal à trouver vraiment la bonne dynamique dans cette équipe de l'Anadolu FS, cette équipe coachée par Erjin Ataman. L'année dernière, ils avaient déjà aussi eu du mal en tout début de saison et ils ont quand même été champions d'Europe. Donc pas de soucis, ne vous inquiétez pas pour l'Anadolu FS. Victoire donc de l'Anadolu FS face à Barcelone. Il y avait un autre match, aussi une autre très belle affiche, affiche pardon j'y arriverai, c'était le partisan face au Maccabi. Et une énorme ambiance à la Stark Arena, regardez cette superbe ambiance évidemment du côté de Belgrade qui a réalisé une grosse prestation offensive. Alors le début de match a été à l'avantage du Maccabi qui avait perdu face à Barcelone lors de la septième journée. Regardez ça c'est l'un des paniers de cette rencontre. On vous a mis évidemment le ralenti, peut-être que la passe est encore plus belle que le dunk. Mais regardez ce joueur-ci, Dante Exum, qui est le meilleur marqueur du partisan. 21 points, 5 assists, 4 rebonds. Kevin Hunter lui a réalisé 13 points. Le partisan qui va finalement prendre l'avantage en toute fin de troisième quartan et le partisan va se régaler dans le quatrième quartan pour finalement s'imposer 96 à 88. Victoire donc du partisan Belgrade qui malheureusement n'a pas confirmé hier face à Barcelone avec une nouvelle défaite parce qu'ils ont gagné le cas du Maccabi. Mais depuis le début de la saison, ce n'est pas top pour le partisan qui est à une onzième place alors que du côté du Maccabi, on s'est repris. On s'est repris, victoire contre Olympiakos hier avec un gros gros dernier quartan. Et on peut aussi préciser la victoire de Anadolu à Milan. Belle victoire aussi. La victoire du Real Madrid à Valence. Et puis surtout la victoire de Fenerbahce à Monaco, 93-96. Si bien qu'actuellement au classement, on a Fenerbahce qui est seul en tête. Il y avait également du basket dans nos contrées pour le compte de la Binex League. Sur nos antennes, on a proposé Louvain-Liège. C'était la sixième journée et c'était un festival offensif pour les louvanistes. Victoire 92 à 76. Pourtant, premier quartan à l'avantage de Liège. 18 à 19. Mais Louvain va ensuite se détacher. Et Louvain a pu compter sur ses Américains. Allen, 25 points. McMurray, 19 points. Maglin, 16 points. Et donc, c'est une cinquième défaite de suite pour les Liégeois. Cinquième défaite de rang. Une seule victoire. C'est à l'heure de la première journée contre Allost. Les Liégeois sont derniers du classement. Alors que pour Louvain, c'est une deuxième victoire d'affilée. Avant un déplacement du côté du leader, du côté d'Austandre. Ça va être compliqué pour les louvanistes. Mais ils montent en puissance au fur et à mesure de cette Binex League. Oui, actuellement, il y a trois équipes en tête avec 11 points. Mais Ostand, il faut le préciser, a toujours un match de moins. Intouchables Ostandais. Ils sont donc Allost et Le Spirou. Comme vous le dites, intouchables Ostand. On est peut-être repartis de nouveau, entre guillemets, pour un festival.